Je donne maintenant la parole à Jean-Philippe Mochon, qui est conseiller d'État et qui a aussi exercé des fonctions au sein du Conseil de l'Union Européenne et qui est actuellement président de la sixième chambre de la section du contentieux au Conseil d'État. Je vous remercie, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Pardon, je suis président de la cinquième chambre, juste pour… Ah, pardon, c'est ma collègue, vous suivez sur YouTube. Bon, écoutez, moi, je voudrais d'abord, bien sûr, vous remercier de mon invitation. Alors, vous remerciez d'ailleurs de l'heure, parce que maintenant, tout le monde sait tout sur le sujet. Et je crois qu'il n'y a aucun étudiant en France ou en Europe qui soit aussi pointu que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Et donc, mon propos n'en sera que plus libre et plus facile. Et puis, je suis aussi très honoré, bien sûr, d'être invité ici. Et je vais même vous confesser quelque chose. Lyon 3 a été la première université dans laquelle j'ai été inscrit à 18 ans. Donc, voilà, c'est un peu mon allemame à terre. Un peu, parce qu'en fait, je n'ai jamais subi un seul cours à Lyon 3. Mais néanmoins, je dois vous avouer que ça me fait particulièrement plaisir, justement, de venir enfin dans une salle de cours de Lyon 3 pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui. Oui. Comme vous venez de le dire, Laure, effectivement, j'ai été invité ici grâce à l'amitié de Stéphane, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de plaisir à avoir cette formation, cours de justice, presque, cours de cassation au Conseil d'État. Voilà, c'est vraiment formidable qu'on soit tous là autour de la table. Et puis aussi, parce que j'ai été conseiller juridique à Bruxelles, à la représentation permanente de la France. Donc, j'ai eu l'occasion, je suivais un petit peu les relations entre le Conseil, la Cour de justice, le tribunal. Et alors, je vais aller droit au but. Ce qui m'avait beaucoup frappé, pour cette petite expérience, c'est à quel point, ça a été dit ce matin d'ailleurs par Gaël Marty, en fait, tout ça, c'est du droit. Tout ça, c'est très technique. Et en fait, il y a des rapports de pouvoir absolument impressionnants qui sont en cours. En fait, ce sont des institutions qui cherchent à s'articuler. Je veux dire, en particulier la Cour. Et qui, voilà, il y a tout de suite, très vite, des rapports de pouvoir. Vous parliez à l'instant du mécanisme d'aiguillage qui a été mis en place. Évidemment, ça doit aussi se lire à cette aune-là. Alors, aujourd'hui, je voudrais articuler mon propos en trois temps. Le premier, juste pour vous souligner à quel point le Conseil d'État se conçoit comme un interlocuteur important pour la Cour de justice. Et vous dire deux mots sur les relations entre le Conseil d'État et la Cour de justice. Et puis ensuite, traiter le sujet qui m'est échu, le point de vue du Conseil d'État sur cette fameuse réforme. Et alors, Stéphane, tout à l'heure, a dit que son mot d'ordre, c'était « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Et je crois que c'est très, très vrai, certainement, pour cette réforme, en tout cas, dans ce que j'en perçois. Et le résumé de mon intervention, ça sera « La confiance n'exclue pas la vigilance ». Voilà. Sur les relations entre le Conseil d'État et la Cour de justice, pourquoi c'est très important pour nous, au Conseil d'État ? Bien sûr, parce que, ça vient de dire à l'instant par François Lomène de Charmont, c'est un de nos rôles importants d'être les juges de droit commun, en ce qui concerne, bien sûr, l'ordre administratif, les juges de droit commun, du droit de l'Union en France, et puis parce que les sujets avec la Cour de justice sont parmi les plus importants que nous ayons à traiter. Et donc, ça veut dire un dialogue, un dialogue bilatéral très dense, ça veut dire des contacts humains importants, ça veut dire que Stéphane soit à la fois membre du Conseil d'État et juge à la Cour de justice, on en est extrêmement fiers au Conseil d'État, et plusieurs de nos collègues sont en poste au tribunal, à la Cour, et tout ça, c'est extrêmement important pour le Conseil d'État. Ça veut dire aussi des contacts fréquents à très haut niveau. On a parlé à plusieurs reprises du comité de l'article 255, dont plus personne maintenant dans la salle ne peut ignorer la fonction. Ce fameux comité de l'article 255, dont je ne vous ferai pas l'injure de rappeler qu'il donne son appréciation sur les candidats aux fonctions à la Cour et au tribunal, eh bien, son premier président, ça a été le président Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, et il en était extrêmement fier aussi, et c'était très important. Et alors, d'ailleurs, pour vous dire que le sujet dont nous parlons aujourd'hui est un sujet important, suivi de longue date par le Conseil d'État, j'ai même retrouvé une intervention du président Sauvé en 2009, dans un symposium des Cours constitués et suprêmes de l'Union européenne à la Cour de justice, c'était encore la Cour de justice, eh bien, qui disait qu'il ne fallait pas exclure par principe de recourir à ce fameux article 255.3 et confier une compétence préjudicielle au tribunal. Autrement dit, à un moment où, en fait, c'était verrouillé, c'était fermé, eh bien, le président Sauvé disait, au contraire, c'est ici, il faut y réfléchir. Et même, d'une façon, sans flagronerie, vous avez une ancienne vice-présidente, je trouvais assez visionnaire, puisqu'il disait qu'il fallait que ça soit sérieux, qu'il fallait qu'il y ait une diminution sensible du délai de traitement des affaires. Il disait qu'il fallait prévoir un mécanisme d'aiguillage au niveau de la Cour. Et il ajoutait, alors ça, ça n'a pas vraiment été suivi, qu'il fallait réfléchir à un dispositif de filtrage pour réguler le flux des questions préjudicielles. Donc, voilà, ça m'a amusé de retrouver ces propos tenus en 2009. Quelques chiffres pour quand même souligner et illustrer cette importance de la relation avec la Cour justice pour le Conseil d'État. Parce qu'en fait, j'ai envie de dissiper un peu cette idée qui colle un peu à la peau du Conseil d'État, qui est un peu en marge, etc. Au contraire, le Conseil d'État, pendant quelques décennies peut-être, était en marge, mais si on regarde le flux des questions préjudicielles du Conseil d'État, enfin, oui, du Conseil d'État, eh bien, c'était, même pour l'ensemble de la juridiction administrative, 53 questions préjudicielles entre 1970 et 2010. Il y en avait 37 entre 2000 et 2010. Donc, avant 2000, ce n'était pas très, très abondant. Entre 2011 et 2020, on est passé à 109. Et depuis 2018, le Conseil d'État a posé 55 questions préjudicielles. La Cour de cassation en ayant posé 40. Autrement dit, c'est… Enfin, comment dire, c'est… Je trouve que c'est ça, mais bon. Autrement dit, voilà, on n'est plus au temps où on ne se parle pas. Au contraire, on se parle beaucoup. Et quand on se parle beaucoup, on se dit des choses agréables et parfois moins agréables. Le dialogue, il peut être exigeant, il peut être parfois tendu. Ça, c'est vu. Tout à l'heure, c'est bien, je n'ai même pas à parler de la référence de l'Atalien de Chouac, puisque François-Lémane de Charmont l'a cité tout à l'heure. C'est vrai que, voilà, c'est important. On a, bien sûr, des sujets très importants. Vous le savez, French Data Network, c'était sur la conservation et la connexion. On a eu le même épisode sur le temps de travail des militaires. Donc, voilà, ce dialogue préjudiciel, pour nous, c'est vraiment important. Et je vous enseignerai même un troisième, figurez-vous, parce qu'il se trouve que c'était au rapport de la Chambre que je préside que la question préjudicielle a été posée en février dernier, qui porte sur la portée du principe du pays d'origine de la Directive Commerce Électronique. Il faut savoir qu'on a posé une question préjudicielle en essayant de, disons, de faire comprendre à la Conjustice qu'on aimerait bien qu'elle regarde le sujet avec des aspects qui nous semblent très, très importants aussi, pour le dire vite, sur ce qu'il reste de compétences des États membres pour adopter des mesures de régulation des services numériques. Bon, je passe. On a donc, bien sûr, vous avez compris, ce dialogue préjudiciel, pour nous, c'est vraiment important. Peut-être juste en passant, cette notion de dialogue des juges que vous avez dû entendre à peu près 40 fois depuis ce matin, et on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire, enfin, on ne sait plus, on l'emploie tellement qu'on ne cherche bien plus. Eh bien, cette notion de dialogue des juges, figurez-vous, c'était en 1968 dans les conclusions du président Genevois dans l'affaire Cohn-Mendit, qui n'était pas vraiment la solution la plus communautariste adoptée par le Conseil d'État. Mais voilà, c'est en tout cas, cette notion usée jusqu'à la corde maintenant, eh bien, on peut la retracer jusqu'à des conclusions du président Genevois. Alors, deux points pour nourrir un peu cette idée, la confluence n'exclut pas la vigilance, d'abord sur le principe du transfert de compétences, et ensuite sur les modalités retenues. Sur le principe, d'abord, vu du Conseil d'État, ce qui est important, pour en avoir un peu parlé autour de moi, etc., c'est que la réforme, eh bien, si elle est nécessaire pour que la cour fonctionne mieux, il faut qu'elle ait lieu. Je vous le dis, le président Sauvé le disait déjà depuis 2009, cette réforme, c'est avant tout une réponse aux besoins d'efficience de la juridiction européenne. Les déterminants de cette réforme sont à Luxembourg, parce que, pour des raisons qui ont été exposées très clairement ce matin, l'afflux des affaires devant la Cour de justice, la petite marge qu'il peut y avoir du côté du tribunal avec le doublement du nombre de juges, ça a été signalé par Stéphane aussi, en réalité, le refus de la Cour de desserrer un peu l'exigence en matière d'envoi préjudiciel, avec le fameux arrêt consortio, la notion de doute raisonnable qui subsiste, avec même un ajout d'une exigence de motivation. Très franchement, entre nous, comment dire, le doute raisonnable, parfois, on va dire, beaucoup de juridictions, enfin, cette notion de doute raisonnable est éminemment sujette à l'interprétation, mais c'est important que la Cour de justice ait choisi, en 2021, de maintenir son niveau d'exigence maximum. Donc, tout ça pour dire, cette réforme, c'est déterminant, ils sont à Luxembourg, c'est très clair. Eh bien, puisque cette réforme, pour ceux qui connaissent le mieux, le système juridictionnaire européen, elle apparaît nécessaire, eh bien, il faut la faire. Il faut la faire, et il faut donc qu'elle permette de mieux assurer ce fameux dialogue des juges. Et alors là, il faut bien avouer que cette vision qu'on en a au Conseil d'État, elle n'était pas évidente parmi les juridictions suprêmes en Europe. Il y aurait tout à fait une perception possible de cette réforme comme participant d'une forme de concentration de la Cour autour de ses missions de nature constitutionnelle. La juridiction qui régule l'ordre juridique européen au plan constitutionnel, et elle a de plus en plus, disons, de recours des règles, il y en a de plus en plus de sujets. Et donc, d'une certaine manière, cette réforme pourrait considérer que, OK, la grande justice se déleste d'une partie du préjudiciel. Le préjudiciel, c'est son dialogue avec les juges nationaux, parce qu'elle se concentre sur la construction d'un ordre juridique européen et, d'une certaine manière, le dialogue avec les juridictions nationales, y compris les juridictions suprêmes, ça passe en deuxième division parce que c'est le tribunal qui s'en charge. Eh bien, c'est pas du tout comme ça qu'on le perçoit. C'est pas du tout comme ça qu'on le perçoit parce qu'en fait, il est absolument essentiel que, justement, la Cour de justice, pour exercer, enfin, pour se donner les moyens d'un dialogue préjudiciel de qualité, elle trouve les marges de manœuvre. Et c'est comme ça qu'on analyse la réforme. Quand je vous dis ça, c'est parce que je suis pas sûr, quand je disais, certaines juridictions en Europe ont pu avoir cette perception que nous n'avons pas, cette idée que si c'est le tribunal qui s'occupe du préjudiciel, ça veut dire que les juridictions nationales, eh bien, c'est bon pour le tribunal et c'est pas pour la Cour. Certaines juridictions en Europe ont peut-être un peu vu comme ça. Mais ça n'a vraiment pas été la situation au Conseil d'État. Et je vous le dis, on avait même été favorable à la réforme avant même qu'elle soit sur la table. Il s'agit bien sûr de faire mieux fonctionner le système juridictionnel communautaire. Ça ne veut pas du tout dire qu'on se désintéresse des matières transférées. En matière de TVA, j'ai un peu fait la recherche. En matière de TVA, la juridiction administrative française a posé 23 questions préjudicielles depuis 1990, une dizaine depuis 2010. Donc il y a un vrai flux, on sera concerné, vu du Conseil d'État. Et alors, évidemment, le sujet passe, comment dire, nécessite plus de pédagogie avec mes collègues fiscalistes qui font la TVA qu'avec les autres ? Et donc, c'est pour ça que ça passe à mon deuxième niveau. Si on est vigilant, c'est sur les modalités, bien sûr, pour que tout ça atteigne l'objectif recherché. Et de ce point de vue, les choix qui ont été faits par le législateur de l'Union et par la Cour, parce qu'il ne faut pas se voler la face, la Cour a quand même une voie absolument déterminante sur les choix qui sont retenus lorsque, dans une réforme comme celle-ci, eh bien ces choix sont de nature à rassurer. Le mécanisme de guichet unique, ce fameux guichet qui permet à la Cour de traiter elle-même les affaires qui ne relèverait pas exclusivement des matières transférées, avec cette idée que la Cour, de toute façon, il n'y a que son interlocuteur pour les juridictions nationales qui est la Cour de justice et que ce système de tri est fait très rapidement, il est de nature à rassurer les juridictions nationales et le Conseil d'État. Je vous le disais, il était même suggéré suggéré par le président Sauvé en 2009. Comment dire ? Je ne sais pas si on l'a dit aujourd'hui ou tant pis je mets les pieds en plat, la lecture de l'article 255.3 ne suggère absolument pas de façon évidente qu'il faille un système d'aiguillage à la Cour de justice qui soit exercé par le président de la Cour de justice, le premier avocat général et qu'elle fait un chef de la Cour de justice ? Vraiment pas. Vous lisez l'article 255.3, c'est le tribunal qui est compétent. Si le tribunal est compétent, pourquoi est-ce que c'est la Cour de justice qui vérifie qu'il est compétent avant ? C'est un peu étrange. Voilà. Mais il y a quand même plein de raisons de le faire. Maintenant que c'est dans le règlement qui a été adopté, on est sûr qu'on n'a aucune raison de se poser de questions sur la quantité de patibilité avec la lettre de l'article 255.3, il fallait lire l'article 255.3 comme permettant un mécanisme d'aiguillage comme celui-ci et ça a été dit à plusieurs reprises, ça a beaucoup d'avantages. Autre choix qui rassure, bien sûr la spécialisation des chambres qui statueront à titre préjudiciel. Et puis, je ne vais pas faire tous les choix, je ne vais pas vous ressortir les 15 caractéristiques, ce sera très fort. L'intervention des avocats généraux, comment dire, quand on me demande la position, la vision de cette réforme depuis le Conseil d'État, quand on nous dit qu'on ajoute des avocats généraux dans des procédures devant le tribunal, comment dire, vu le rôle du rapporteur public dans la procédure juridictionnelle administrative, on a toujours l'impression que l'avocat général, c'est une sorte de rapporteur public. Donc, ce n'est pas le cas, c'est tout aussi bien un avocat général, tout ce que vous voulez, mais enfin, comment dire, ça ne peut que faire plaisir. Et c'est bien évidemment, objectivement, un gage de deuxième examen, tout ça a été très bien dit. Parmi les éléments qui rassurent, bien sûr, la question des chambres, les chambres à cinq juges, la possibilité des chambres intermédiaires, enfin, voilà, tout ceci, ça va être pris très au sérieux, c'est bien évident, par le tribunal, toutes les précautions, tout a été fait pour ça, et le choix des matières bien ciblées participe de cet esprit, bien évidemment, il y a la possibilité d'un examen, enfin voilà. Donc, aussi bien sur le principe que dans les modalités, je crois que, on sait, enfin, les choix qui ont été faits, permettent au mieux, autant que possible, je prête tout, enfin, on ne peut pas faire du droit à fiction, enfin, à ce stade, tout va bien. En conclusion, évidemment, seule la pratique permettra de déterminer si le résultat est atteint. Il y a deux points de vigilance, mais ils ont déjà été mentionnés, bien sûr, la question des délais, il n'est pas tout à fait évident que l'introduction de la mécanique d'aiguillage plus la possibilité de l'examen, ça permette de préserver les délais que ménage de la juridiction communautaire pour statuer à titre préjudiciel. Bon, mais puisque ça sera un sujet absolument prioritaire, comment dire, je crois que ça doit aller. Deuxième point de vigilance, le développement de l'expertise sur les matières transférées. C'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, c'est intéressant, on aurait pu penser que les matières transférées, ça serait en premier lieu les marques et la propriété, la propriété intellectuelle, en particulier les marques, et les aides d'État, parce que le tribunal, c'est des sujets qu'il connaît, le choix contraire a été fait et on a très bien compris. La rationalité de ce choix, ça a été exposé par Stéphane Gervais-Zani, beaucoup mieux que je ne le ferai, in fine, puisque dans le médecin d'État, comme de la propriété intellectuelle, c'est le juge du pourvoi, la cour qui déterminera, qui oriente, eh bien, les choix qui ont été faits se justifient complètement. Donc voilà, ça c'était les points de vigilance. Il faut espérer bien sûr que sur ce bilan, puisque j'ai bien entendu aussi ce qui a été dit, c'est une première étape probablement, dans ce transfert. Mais il faut espérer que le dialogue entre la Cour de justice et les juridictions suprêmes se poursuivra. Peut-être un tout dernier point, puisqu'il me reste 43 secondes pour des 20 minutes, à une page de publicité pour l'étude du Conseil d'État sur la souveraineté, qui a été rendue publique avant-hier. Et ce n'est pas seulement pour augmenter le nombre de lecteurs de ces patients dans 520 pages. C'est parce qu'en fait, il y a plein de choses dans cette étude. Et aussi, surtout, parce que sur le fond, je crois que cette étude, enfin, pourquoi est-ce qu'au Conseil d'État, on ait besoin de faire une étude sur la souveraineté ? On est dans un moment politique, en France, en Europe, où les choses qui allaient de soi il y a 20 ans ne vont plus forcément de soi. Et si on a un dialogue parfois exigeant avec la Cour de justice, ce n'est pas parce qu'on a des jumeurs ou des égaux, c'est parce qu'on est mis en cause, parce que les institutions bougent, la démocratie bouge, le rôle des juges bouge, et l'articulation qui s'est construite au cours du temps dans la jurisprudence, entre les ordres juridiques nationaux, européens et internationaux, et d'une complexité tout à fait extrême. Il faut bien une quinzaine de pages de cette étude rédigée aux tribuchés pour essayer d'en expliquer la pertinence. Elle permet aussi de saisir, et je crois qu'il faut qu'on en soit tous conscients, la fragilité de ce dispositif qui repose sur l'articulation entre les ordres juridiques. Et de ce point de vue, la réforme dont on parle aujourd'hui est une réforme qui paraît bien technique, mais même dans cette réforme-là, eh bien, ça se joue aussi, ces équilibres-là. Et donc, c'est particulièrement important que ce dialogue préjudiciel entre les juridictions dans le Conseil d'État et la Cour de justice puisse se continuer au mieux. Et pour ça, c'est utile qu'on fasse tous les choix d'organisation. Merci.